Alors, je vous ai dit qu'il avait tenté d'être élu à l'Assemblée nationale en 1871. On a gardé de cela son discours électoral puisqu'il l'envoie au journal du Rappel. Il écrit « Avoir de longue date participé à l'édification du socialisme à travers des sociétés et des clubs. » De ça, n'y est. On n'en a aucune preuve. Par contre, on va voir si de longue date, effectivement, il était très actif en politique. Qu'est-ce qu'il fait pendant la première grande révolution qu'il peut vivre ? C'est celle de 1848. Février 1848, la première partie de la République qui met fin à la monarchie de juillet, s'installe à un premier gouvernement. Une deuxième révolution en juin 1848, qui est une révolution rouge, qui échoue. Qu'est-ce que M. Courbet fait pendant ce temps-là ? Il commence par écrire à ses parents en mars 1848. Et il écrit « Je me mêle fort peu de politique comme c'est mon habitude. Je ne trouve rien de plus creux que cela, rien de plus futile. » Ajoutant que lorsqu'il entend vociférer « À mort les communistes et vivent Blanqui », il ajoute « C'est ridicule et sans sens. » A chacun son affaire, « Je suis peintre et je fais de la peinture. » Donc a priori, il fait de la peinture, il ne fait pas de la politique. Ce n'est pas un peintre politique, loin de là. Alors c'est peut-être un petit peu par dépit qu'il a dit ça. On va lui trouver des excuses. Parce qu'il avait peu de temps avant écrit à ses parents qu'une nouvelle école allait être fondée, qu'il en serait sûrement le représentant, et que de plus en plus de gens influent, s'intéressaient à son travail. Il commençait à être un petit peu fier. Et il est vrai qu'historiquement, les républiques ne sont guère favorables aux peintres. Donc on lui trouve quelques excuses. Mais notre communard n'était pas un 48A. Alors quand il nous dit « Depuis toujours, j'ai participé à la vie politique », ce n'est pas vrai. Alors il a quand même fait un petit quelque chose. À l'époque, il était très proche de Baudelaire. Et il va faire un dessin pour le frontipiste du Salut public, qui était un petit papier. Il y a eu deux éditions, ça c'est la deuxième. Il y avait quatre pages, ils ont eu des problèmes financiers. Mais l'ami Baudelaire lui demande de lui faire un dessin. Qu'est-ce qu'il va faire comme dessin ? Alors il prend comme modèle la liberté guidant le peuple de la croix. Et il va nous faire ce tableau. C'est Baudelaire qui se trouve ici. Je crois qu'il a 27 ans, quelque chose comme ça. Alors Baudelaire, à cette époque-là, il passait un mois à lire De Maître et Sade. Il était plutôt à droite. Il passait peut-être un mois entre le hachiche et l'opium après. Puis après, il était à gauche. Là, manifestement, il était à gauche. Puis ce qu'il est sur les barricades. Comment l'ami Courbet va le représenter ? Eh bien, il le représente avec le coutelas de l'artisan ou de l'ouvrier, avec la blouse du travailleur, l'habit du bourgeois, mais déchiré donc dandy, et le haut de forme du bourgeois. Il ne choisit pas la classe. Il ne choisit pas à quelle classe il appartient, parce que Courbet soit se protège, soit simplement n'a pas fait ses choix. Il ne s'est pas encore socialisé, il n'est pas encore politisé, il n'est pas encore passé à gauche. Je vous disais donc, en quelques mois, on est ici en 1849, quand il peint ce tableau, on va clamer peinture socialiste. En juin 48, il n'était pas sur les barricades et ça n'était pas un 48. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il s'est passé qu'il a eu la chance de gagner une médaille, peut-être pas la chance, il a bien travaillé au salon de 1849. Il présente une après-dîner à Ornan, et il gagne une médaille d'or de second rang, ce qui lui permet, chose extraordinaire à l'époque, de ne plus avoir à passer par le jury des années à venir pour présenter ses œuvres. En d'autres termes, il passe à travers la censure, il peut passer ce qu'il veut. Et il va peindre, dans la foulée, trois tableaux. Après avoir encaissé les 1500 francs, rentré au village avec la médaille fêtée et célébrée par les villageois d'Ornan, il rentre au pays, quitte la bohème de Chanfleury, des copains de Baudelaire et des autres, il va s'acharner à peindre trois tableaux, qui est cette fameuse trilogie, qui est la période la plus productrice de Courbet, de son vivant. Il va nous peindre tout d'abord un enterrement en Ornan, ensuite, il va nous peindre les casseurs de pierre et le retour de flagée qu'on va étudier. Alors, on ne va pas y couper, on va commencer par vous dire qui se trouve ici. Alors, il peint, ce n'est pas un grand peintre, ce n'est pas Chenevar, ce n'est pas David, ce n'est pas encore un de ces grands peintres qui a des ateliers mirifiques. Il a un atelier qui est monté dans le grenier de son père, ce qui fait que quand il va peindre, il va enrouler et dérouler la toile au fur et à mesure. Alors, on n'y coupe pas, on va commencer par faire le travail que tout le monde fait. Qui sont ces personnages ? Alors, vous avez ici le curé du village, ici les quatre faux soyeurs qui tournent la tête, peut-être en raison de la puanteur du cadavre. Vous avez, alors on arrive à savoir qu'il y a un artisan cordonnier, un propriétaire cultivateur rentier, un musicien, un propriétaire. Globalement, ce que vous avez ici, c'est un mélange de paysannerie, de petite artisanat et de bourgeoisie locale. Vous avez ensuite ici le faux soyeur, qu'on connaît comme étant un certain cassard, qui lui est fils de cordonnier et de paysans pauvres. Vous avez ici les cinq sacristains, deux enfants de cœur, les deux bedots. On a pu être surpris par le vêtement moyenâgeux, mais on a retrouvé ces vêtements dans la sacristie. Vous avez ici ensuite un groupe d'hommes qui correspond à un groupe de bourgeois. Au premier plan, donc les bourgeois, un juge de paix, le maire, un ancien gendarme, c'est celui qui pleure, un ancien gendarme qui est devenu prêteur sur gage. Vous avez un meunier, un avocat, un bourgeois aisé qui est probablement son père, qui se trouve ici. Et puis, vous avez les deux révolutionnaires. Je ne suis pas sûre qu'ils s'habillaient toujours comme ça, mais c'était deux anciens républicains de la révolution de 1792 et 1793 qui portent les applis d'époque, c'est-à-dire les guêtres blanches et les bas bleus. Vous avez un personnage qui nous échappe sur ce descriptif qui se trouve ici, qui était probablement son grand-père, mort quelques mois auparavant. Et puis, sur la droite, le groupe des femmes, sa mère, ses trois sœurs et une petite cousine. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est chaotique comme tableau. C'est chaotique, j'ai envie de dire, c'est mal fait. Oui, c'est mal fait. C'est mal construit. Si on respecte les lois de la perspective acquise depuis la Renaissance, c'est très mal dessiné, les perspectives sont mal rendues, la foule est mal rendue. Mais pour atteindre ce niveau de déconstruction et d'imperfection, il faut un travail extraordinaire. Et ce travail, il est là. Sur son dessin préparatoire, vous voyez bien que la masse regarde tous à un près vers le cercueil qui arrive. Les femmes ici sont concentrées et les pleureuses en regardant arriver le cercueil. Par ailleurs, vous voyez bien qu'on ne peut pas distinguer tous les visages parce que quand vous représentez la foule en perspective, ils vont être les uns derrière les autres, pas empiler les uns sur les autres. Or, si vous regardez ici un enterrement en ornant, vous avez effectivement un empilement. Vous distinguez chaque visage, ce qui n'est pas le cas ici. Chaque visage se découpe avec ses traits propres et vous avez un empilement des personnages qui laisserait supposer, si l'on respecte les lois de la perspective, que le terrain est en pente. Or, il n'est pas en pente puisque dans le dessin préparatoire, les visages ne sont pas empilés les uns sur les autres. En fait, il est revenu à une technique antique avant la perspective d'empilement des visages pour représenter la foule. Il y a un certain archaïsme. L'autre chose sur laquelle j'aimerais assister, c'est que son Christ, qui appartenait encore à l'espace terrestre ici, puisqu'il est en dessous de la ligne d'horizon, il l'a renvoyé d'où il vient. C'est très réaliste comme approche. Souvenez-vous de notre dernière conférence. Et j'ajouterai, « Notre Père qui est aux cieux, restez-y et nous, nous resterons sur la terre » qui est quelquefois si jolie, le poème de Prévert du XXe siècle. Donc, il a renvoyé le crucifix dans son espace propre, le ciel et pas sur la terre. Dernier petit point, les couleurs. Vous avez une masse noire sur la droite et une masse blanche sur la gauche, ponctuée par du bleu, blanc, rouge. Je suppose que vous imaginez vers quoi je vais arriver. On va regarder maintenant le deuxième tableau. Le retour des paysans de Flagey. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de définition. C'est une horreur ce tableau. C'est dramatique et les caricatures le savent. Voilà ce qu'ils en font. Une bande d'automates qui sont en train de mal marcher. Pourquoi ? Ça ne tombe pas du ciel. Ils ne sont pas idiots les caricaturistes. C'est parfois eux qui nous apportent bien plus d'informations que les critiques de l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce retour de Flagey ? Quand on fera Manet, on regardera des retours de bohémiens. Depuis la Renaissance, Alberti explique, et c'est un discours qui se maintient dans les académies, que quand on représente un groupe, il faut qu'il fasse un corps. Il faut qu'il y ait interaction entre les personnages. Il faut que chaque partie du tableau soit articulée par rapport à une autre partie. Là, c'est désarticulé. On va voir pourquoi, mais c'est clair ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Première chose, les peintres, désolé, sont des menteurs. Pourquoi ? Parce que je reviens toujours à la même chose. C'est une surface plane, bidimensionnelle. Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on fait de la peinture illusionniste ? On essaye de vous faire croire que vous avez trois dimensions, c'est-à-dire l'espace dans lequel nous sommes en train de bouger ici. On va vous faire croire que vous avez un premier plan, un plan intermédiaire et un arrière-plan. Pour cela, on utilise les techniques de la couleur. Il y a des couleurs qui avancent et des couleurs qui reculent. On va plus ou moins diluer les pigments et surtout, on utilise les lignes de perspective. Qu'est-ce qu'il en a fait ici ? Les pigments ici sont verts et sont denses. C'est exactement le même que celui que vous avez derrière. En d'autres termes, il a écrasé l'arrière-plan avec le même pigment que le premier plan, ce qui est bien qu'il a complètement écrasé sa peinture. Il n'y a plus de place pour les personnages. Deuxième chose, on est censé avoir une lumière cohérente. Si vous essayez de comprendre ce qui se passe ici, il n'y a pas de lumière cohérente. Il y a des spots au sol. Si on a un coucher de soleil, je ne vois pas, et que les rayons arrivent de l'arrière, de cette manière-là, je ne comprends pas dans ce cas-là pourquoi j'ai une ombre à cet endroit-là. Ou alors, il faut supposer qu'il est le soleil dans le dos, mais dans ce cas-là, pourquoi son dos n'est-il pas lui-même éclairé ? La lumière est donc complètement incohérente. Or, la lumière est nécessaire pour créer cet espace fictif tridimensionnel. Ensuite, je vais vous parler d'un corps qui doit être bien articulé. Un corps, ce n'est pas simplement l'individu. C'est l'ensemble du tableau considéré comme un corps qui doit être bien articulé. Il faut qu'il y ait une bonne composition. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose à un endroit qui ne fonctionne pas avec autre chose. Or, ici, de cohésion, vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez l'impression que les personnages se connaissent ? Moi, j'ai l'impression d'avoir des enfants qui ont fait un décalcomanie et qu'ils ont plaqué les figures du décalcomanie les unes à côté des autres. Ces figures n'ont aucune conscience des uns des autres. Les deux femmes, a priori, rentrant du marché, marcheraient-elles comme des robots ? Elles discuteraient. Là, elles n'ont aucune connaissance l'une de l'autre. Ces deux-là, non plus par lui, il a l'air lu particulièrement désarticulé, ou il a un porticolis, ce dont je doute. Ce personnage-là aussi est désarticulé. Quand vous mettez le pied en avant à droite, votre buste, pardon, le pied en avant à gauche, le buste part à droite. Or, ici, il met le pied en avant et il est parti dans l'autre sens. Il est désarticulé. Ensuite, regardez ces deux personnages ici. C'est le même visage qui est reproduit deux fois, sauf que celui-ci est bien plus grand que celui d'à côté. C'est normal, elle est un tout petit peu plus loin. Mais de là à faire une telle diminution de visage, elle n'est pas placée au bon endroit. Elle devrait être deux, trois, quatre mètres plus loin. Donc, il n'y a pas de cohésion. Autre petit détail. Regardez ce personnage qui a l'air d'être plaqué sur la scène. Il est le plus proche de nous. Son cochon est en train de descendre vers les bœufs, vers le chemin. Donc, le cochon s'éloigne. Le problème que j'ai, c'est la laisse. La laisse est plus brillante ici. Elle donne donc l'impression que notre cochon est plus près de nous. Or, il descend. Si je n'avais pas cet arrière-plan, le cochon avec ce personnage est plus près de nous que le personnage. Il y a une totale incohérence. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que Courbet ne s'est pas travaillé. Ce n'est pas parce que Courbet a sur-travaillé pour obtenir ses incohérences. La question est de savoir pourquoi. Alors, je vous disais que c'est avec ces peintures, il y a également le casser de pierre, qu'on en fait un peintre socialiste. Alors, si on lit les critiques, on ne sait pas tellement pourquoi. Il y a son ami Buchon qui lui fait un courrier et qui lui dit qu'il est le véritable enfant du pays comme Fourrier, Proudhon et Victor Hugo. Alors là, c'est en code. Ils sont tous de Franche-Comté et ils sont tous socialistes ou rouges, tout au moins. Donc, Buchon reconnaît à travers cette peinture le véritable enfant du pays rouge. C'est une lettre, ça n'est pas une critique publique. On a aujourd'hui à notre disposition 37 critiques. Sur ces 37, il y en a trois qui parlent de socialisme. Il y a François Sabatier qui deviendra un proche, qui écrit dans sa revue de salon, « Monsieur Courbet s'est fait une place dans l'école actuelle française à la manière d'un boulet de canon qui vient se loger dans le mur. » Et il parle d'art démocratique et populaire. D'accord, il ne parle pas d'art socialiste. Mais a priori, un boulet de canon qui vient se loger dans le mur au lendemain de la révolution de juin 48, c'est quand même plutôt socialiste. Donc, on l'accepte. Léon Noël qui nous dit « Fils légitime de 48, art plébéien. » D'accord. Le troisième nous ajoute « C'est un art révolutionnaire. » D'accord. Ils sont trois. Ce sont des articles marginaux. Qu'est-ce que font les autres ? Est-ce qu'ils ont fait leur travail ? Les autres, ils sont offusqués. Ils nous font un « Mon Dieu, quelle horreur ! » Et le voilà, ce « Mon Dieu, quelle horreur ! » Damier extraordinaire, toujours là pour résumer la situation. Ce monsieur Courbet fait des figures vulgaires. Et vous avez une trentaine, voire 35 critiques, 3-4 positives, 15 offusqués. La majorité se tait. D'ailleurs, quand on parle d'un grand scandale, encore une fois, il y en a beaucoup qui se taisent. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Mon Dieu, quelle horreur ! » Qu'est-ce que c'est vilain ? On parle d'ignobles caricatures inspirant le dégoût et provoquant le rire. Un amour du lait en dimanché. Oh, les laits de gens ! Quel peuple ! Et quand on est fait comme cela, l'on devrait au moins avoir le droit de ne pas se faire peindre. On parle du vâteau du lait, du lait en grandeur nature, trivial, hideux, etc. Donc, si je vous résume, 45 pages de critiques, vous allez avoir « Lait, 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 vilain, 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 quelle horreur ! Va te cacher, etc. » Est-ce que c'est de la critique ? Je ne suis pas sûre. Alors, le travail de critique, on va le faire maintenant ensemble. Gustave Courbet, « Un enterrement à Orland ». Je ne sais pas si vous imaginez, il a la médaille d'or, il est passé à travers le jury, ils arrivent avec ce tableau qui fait 3,15 mètres par 6,68 mètres, c'est-à-dire quelque chose d'énorme. C'est ce qu'on appelle une peinture de genre. Il y avait une hiérarchie des peintures. Vous avez la grande peinture d'histoire qui est celle qu'on accroche dans les églises, les grandes peintures d'églises. Vous les mettiez dans les palais royaux, voire dans les musées. Et là, il leur arrive une peinture de genre qui fait 3 mètres par presque 7 mètres. Ils ne savent pas où la mettre, ils essayent de la coincer dans la corniche parce qu'ils ont honte de ces peintures. Ils n'ont pas pu exercer leur censure grâce à cette médaille d'or. Il y a quelque chose ici qu'on ne peut pas oublier. 3 mètres par 7 mètres, ça s'appelle, qu'on le veuille ou non, une peinture d'histoire. Une peinture d'histoire, c'est ça. Bon, alors c'est Napoléon, cette fois ça fait du 6 par 9. C'est encore plus grand, mais c'est Napoléon. Une peinture d'histoire, ça veut dire quoi ? C'est une peinture respectable, majeure, majestueuse, mais c'est une peinture qui respecte deux choses. Un grand style, c'est-à-dire le style académique dans toute sa splendeur, et un grand sujet, c'est-à-dire un grand événement historique. Je n'ai pas l'impression que nous avons ici un grand événement historique. Et pourtant, c'est une peinture d'histoire. Par sa taille, je ne peux pas l'éviter. Moi, je n'ai pas un salon qui fait 3 mètres par 7, encore moins au 19e siècle, dans lequel je vais mettre ma petite peinture de genre. C'est une peinture d'histoire. Donc la question est de savoir pourquoi. Où est le style ? Où est le sujet ? C'est ce qu'on va faire maintenant. Le style. Je vous ai dit que les personnages regardaient dans tous les sens de manière cacophonique. Ici, ces femmes nous donnent l'impression de tourner le dos au cercueil, contrairement au travail préliminaire. Il y en a qui regardent à droite, il y en a d'autres qui regardent à gauche, et je vous dis, on a l'impression qu'elles sont en train de partir. D'autre part, vous avez quelque chose de très simpliste, c'est cette découpe des personnages de manière individuelle qui permet de lire chaque visage. D'où ça vient ? Ça vient de la gravure populaire. Il n'y a pas une gravure qui la copiait, contrairement à d'autres que nous avions vues précédemment. Ici, c'est l'esprit de la gravure populaire qui hante le tableau. Quand vous regardez ici le degré des âges, ils auraient pu nous faire une masse d'une foule cachée les uns par les autres. Non, ils ont fait des schémas où on peut distinguer chaque visage, chaque profil. Ce qui a un avantage, c'est que pour un lecteur humble, la lecture est univoque et simple. Donc, peut-être que ce tableau à Ornan est une peinture d'histoire qui n'est pas destinée aux empereurs ou aux rois dans leur palais, mais une peinture pour des gens humbles qui ont besoin d'une lecture simple. Lorsque vous regardez ce convoi funèbre de Napoléon, vous voyez cette cacophonie qui revient ici. Regardez ces personnages, on tourne la tête à gauche, on tourne la tête à droite. Ici, même chose. Celui-ci nous tourne le dos et l'autre ici regarde à droite. C'est une cacophonie qui est propre au manque de composition et de corps d'une gravure populaire. Et puis, il y a autre chose dans le sang français du XIXe siècle, je ne sais pas si on l'a encore aujourd'hui, c'est ce goût pour le graveleux mélangé avec le dramatique. C'est l'ironie et le rire dans la condition dramatique. C'est ce qu'on appelle une tragique comédie. Quand vous pensez à la chanson de Marbruck « S'en va-t'en guerre », ça commence avec joie. Il part à la guerre la fleur au fusil ou à peu de choses près. C'est une erreur de siècle quand je dis ça, mais ce n'est pas grave. Et puis, il finit mort et enterré. Eh bien, il y a ce sentiment qu'on retrouve sur ce genre de dessin qui se retrouve dans l'enterrement en rendant. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer parce que les gens ont ri avec ses nez épatés, les nez rouges, les visages épais. Un enterrement où on tourne le dos, c'est une tragique comédie. Il y a un critique qui s'en est aperçu, qui a parlé d'un style à la Shakespeare parce que Shakespeare avait ce don de mélanger également la tragique comédie. Et c'est surtout Valès, des années après, cet écrivain socialiste qui écrira à propos de ce tableau. Il y voit un bedo au nez poilu. Le voilà. Il parle de nez véné. Il parle de trogne comme des nœuds d'arbres. Il parle de chantre ivrogne. Il dit « C'est d'une fidélité terrible. » En deux coups de pinceau, l'artiste avait tracé la comédie, le drame. Donc vous voyez bien cet équivalent de l'esprit de la chanson et du folklore français. Et pas avec une horrible sincérité ces contrastes, cette ironie et ce désespoir. Donc Valès, qui est un écrivain socialiste, a bien le sentiment de retrouver le goût populaire. Alors, oui, encore une fois, Daumier nous résume bien la situation. On a le combat des écoles. Il est entré. Il a usurpé l'espace du grand art, c'est-à-dire de l'art académique, avec des sabots des gens du peuple. On pourrait dire c'est donner de la confiture au cochon. Reprenons qu'est-ce que c'est que la peinture d'histoire. C'est un grand style. Un grand style qui suppose des règles académiques. Il les a bafoués avec beaucoup de travail en copiant, en apprenant les techniques et le style des arts populaires. Et donc, on comprend mieux pourquoi ici, le grec, on a l'habitude d'avoir l'influence des arts grecs dans les peintures académiques, se battant avec un ouvrier peintre qui est courbé en sabot et en guise de pinceau. Il a le pinceau des peintres en bâtiment. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je vous donne une autre image. Imaginez le palais Garnier, on y donne de la grande musique parce que l'espace est fait pour la grande musique. Une toile de 3 mètres par 6 mètres et comme Garnier, il est fait pour un grand style et de la grande musique. Eh bien, il a fait entrer à Garnier le folklore de la chanson française. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a usurpé un grand domaine au profit du folklore français et du peuple. C'est une usurpation politique en peinture. Et là, je commence à trouver mon peintre politique. Je vous disais, c'est également un grand sujet qui est décrit dans la peinture d'histoire. Alors, on va le chercher, ce sujet. On va en trouver deux. Je vais commencer par vous faire un petit rappel politique d'abord. En février 1848, nous avons donc la révolution de 48 qui met fin à la monarchie de juillet. S'en suivent des élections d'une assemblée nationale en mai 48 où le parti de l'ordre obtient 250 sièges sur 900. C'était déjà pas mal parce que je vous rappelle que le parti de l'ordre, c'est un parti monarchiste. Vient ensuite la révolution de juin 48, les ouvriers à la suite de la fermeture des ateliers nationaux tentent de mettre en place une révolution rouge face à la montée du parti de l'ordre. Ils échouent. Un an après cette première élection, l'assemblée de mai 1849. On est donc dans la deuxième république. Cette première révolution proclame immédiatement la deuxième république. C'est la vie de la deuxième république. Assemblée nationale de mai 49. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Le parti de l'ordre gagne 450 sièges, 64%. C'est énorme. 64% de monarchistes dans l'assemblée nationale de la deuxième république. Pour une république, c'est quand même un peu dangereux à mon avis. D'ailleurs, cette république va faire deux choses. Elle va voter les lois falous en mars 1850. C'est quoi les lois falous ? J'ai fait un petit dessin, un tableau avec la croix au milieu. C'est le retour de l'éducation confessionnelle dans les écoles, y compris dans les écoles publiques et le retour de l'enseignement privé. Même les instituteurs publics vont devoir emmener à l'office, c'est-à-dire à l'église, les classes. Donc, vous voyez bien, le retour des monarchistes signifie le retour du clergé dans l'enseignement. C'est très dangereux pour l'école républicaine. Deuxième chose, la restriction du suffrage universel masculin en mai 1850. La révolution de février 48 proclame la Deuxième République. Elle instaure un suffrage universel masculin. Tous votent. Avec la loi et les restrictions de mai 1850, le gouvernement tiers, enfin tiers parmi d'autres, obtient une loi avec des restrictions de résidence. Il faut être résident dans la même maison pendant au moins trois ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un grand nombre d'ouvriers paysans qui sont artisans pendant six mois, qui travaillent dans les vignes pendant six autres mois, sont exclus. Ça veut dire que ce qu'on appelle les classes dangereuses sont exclues, les migrants sont exclus, etc. C'est-à-dire c'est toute la partie socialiste et rouge, qu'on appelle également la montagne, qui est exclue du droit de vote. Je ne sais pas si vous vous réalisez, mais c'est très dangereux pour la République. Notre ami Courbet arrive à peu près à cette époque à Ornan et il va peindre pendant toute cette époque. C'est-à-dire qu'il sent la présence de forces adverses à la Deuxième République. D'ailleurs, quand on regarde le détail de la chambre élue en mai 1849, voici le parti de l'ordre et c'est presque 65%. Et puis ici, vous avez la montagne et les démocrates sociaux, c'est-à-dire les socialistes. C'est à peu près le tiers qui va disparaître avec cette nouvelle loi. La loi du suffrage universel masculin restreint à ceux qui sont dans la même résidence depuis trois ans va exclure un tiers des électeurs. Un tiers des électeurs, il est très probable que ce soit ceci. À quoi va ressembler la prochaine Assemblée nationale ? Une chambre bleue à 80%, 75%, c'est-à-dire une chambre monarchiste. Que va devenir dans ces conditions la Deuxième République ? Je reviens en derrière une seconde. On peut donc se poser la question avec Proudhon dans cette période du retour de l'éducation confessionnelle et de la fin des socialistes à l'Assemblée nationale pour les prochaines élections, qu'est-ce que deviendra la République dans cette situation ? Elle n'est pas très très bien. Alors, on va revenir à notre tableau. Qui a-t-il peint ? Le Fossoyeur, c'est Cassard le genou sur la blouse. Il est digne. Je ne sais pas si vous réalisez cette position centrale extrêmement digne du personnage. Il est humble, mais il a une position centrale attribuée par Courbet. On sait que c'est un homme humble parce qu'il a déposé sur le sol sa blouse bleue pour ne pas salir le pantalon. Un bourgeois d'un certain rang, sans parler d'un aristocrate, salirait le pantalon parce qu'on va le lui nettoyer. Là, non. Il y a un respect face à ce personnage. Deuxième chose, la plupart de nos propriétaires vignerons qu'on avait repérés au départ, on les connaît, Collard, Muselier, Journée et Pannier, ce sont des libéraux. Vous avez ensuite le musicien qui se trouvait ici. C'est son ami Promayet qui dirige la musique de la Garde Nationale. Promayet apparaîtra dans d'autres tableaux de Courbet. C'était un musicien, un violoniste sans grand succès qui faisait de la musique folklorique et toute sa vie soutiendra moralement Courbet. Ensuite, vous avez dans ce groupe vous retrouverez Hippolyte Proudhon qui est un libéral, qui sera un maire sous la Troisième République. Je vous parlais tout à l'heure de Prospère, Teste, maire populaire d'Ornans. L'ami Max Bouchon, alors on a parlé de ses deux amis, c'est probablement ceux-là. L'ami Max Bouchon, lui, est fortement radicalisé. Je n'ose jamais parler de radicalisation par les temps qui courent, mais à l'époque, quand on est radicalisé, on est dans les campagnes, il est dans le doux à tenter de radicaliser les paysans, en particulier pour venir soutenir les révolutionnaires Rouges et les insurgés de Paris. C'est un homme qui va participer à la rédaction d'un journal qui s'appelle Rouges, c'est un homme ultra-politisé avec qui Courbet a une relation très proche, c'est un ami d'enfance et il sera d'ailleurs caché dans la maison des Courbet avant de partir en exil en 1951 après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, ce n'était pas très très bon par les temps qu'il courait d'être un socialiste, il s'exile en Suisse. Et en Suisse, vous avez l'ami Urbain Cuénaud avec qui il a peut-être plus bu qu'autre chose, qui est arrêté et croué en 1849 pour faire partie d'un groupe de rouges très acharnés selon les termes des rapports de police de l'époque. Et puis, vous avez trois républicains, je vous ai dit ça, c'est les deux républicains de 92 et 93 et le grand-père qui est décédé qui est aussi un républicain. Donc, vous avez principalement, selon cette interprétation, des républicains qui enterrent quelqu'un. Il y a plus. Ces hommes au chapeau, qui peuvent-ils être ? Eh bien, ces chapeaux sont très grands et ils rappellent quelque chose. Ils rappellent les chapeaux des montagnards. Montagnards qui étaient l'extrême-gauche pendant la Révolution française, 92-93 principalement. Vous allez me dire, d'accord, extrême-gauche, 1792, Lise, tu te trompes de révolution. Pas tout à fait, parce qu'on avait encore une montagne en France. Lorsque l'Assemblée nationale de mai 1849 est élu, le Drurolin socialiste va monter aux arts et métiers un gouvernement révolutionnaire en juin 1849. Il va fuir à Londres après l'échec et or, il était le chef de ce qu'on appelait la montagne. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ami Max Buchon était radicalisé et essayait de fédérer les troupes des paysans pour aller soutenir les rouges de Paris. C'est pour aller soutenir en particulier le gouvernement révolutionnaire de le Drurolin. Il y a l'échec, donc on peut penser que ces montagnards, la montagne, l'extrême-gauche à Paris ne fonctionnent plus. Et ce tableau nous le montre. Vous avez ici un tableau d'Auras Vernet qui s'appelle Les fléaux du XIXe, socialisme et choléra. Le socialisme se trouve derrière, en la figure de la mort qui est en train de lire le journal Le Peuple qui était un journal de Proudhon, qui tient une faux qui sert d'étendard à la république que j'imagine être sociale ici. Et puis, vous avez cette autre personnification qui est celle du choléra, jouant de la flûte avec une flûte taillée dans un os humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le peuple de Paris est fatigué par le socialisme et les révolutions, par le choléra. ils n'ont plus la force de se battre après cette dernière tentative de l'Eudru-Rolin. C'est les campagnes qui peuvent être radicalisées, ça n'est plus Paris. Donc, ces montagnards sont fichus, ils ont perdu la bataille. Les voici, nos montagnards étaient en rouge, ils ont perdu la bataille et en plus, ils vont être exclus des prochaines élections. Il s'agit donc peut-être d'un enterrement politique. La question maintenant va être de savoir de qui ? De qui s'agit-il ? Qui est dans ce cercueil ? Nous avons établi que la plupart étaient des républicains, voire des révolutionnaires et des montagnards ici. Le drap funéraire, en général, est noir. C'est pour ça qu'on a des tables noires aujourd'hui. Elles sont brodées de blanc. Ici, vous avez l'inverse. Un drap blanc, il n'y a pas les broderies, un drap blanc avec des ossements noirs et des larmes noires. C'est du jamais vu. Qui porte le drap blanc dans la politique française à l'époque ? C'est une jeune femme qui s'appelle Marianne qui représente la République. La voilà, elle est ici. On la représente également ici, faisant chuter la monarchie précédente. Et puis, vous l'avez ici, février, ça doit être quand ? 24 février 1848, proclamation de la Deuxième République. La voilà, majestueusement installée sur son trône dans un drap blanc. Alors, peut-être que ce tableau, effectivement, est une allégorie politique. On enterre la Deuxième République qui est fortement en danger face à la montée des monarchistes. Et ce tableau, enfin, cette gravure populaire l'a montrée. Regardez, il y a ici le drap funéraire blanc, le bonnet rouge des Républicains et ça s'appelle « Enterrement d'une jeune personne après dix mois de souffrance. Ses amis sont inconsonnables de sa perte. » Dix mois de souffrance, ça correspond à quoi ? Ça correspond à ça. février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, élection de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1849. Il a beau être le jouet des monarchistes, qui va leur échapper d'ailleurs, puisque c'est lui qui gagne la bataille, il n'y aura pas de roi, il deviendra empereur, il fait peur aux Républicains, il s'appelle quand même Bonaparte et il n'avait pas tout à fait tort. On va ici voir une seconde interprétation qui est celle qui est une interprétation moins directe et qui expliquerait sans que nécessairement courber quoi que ce soit à voir avec ça, pourquoi les gens sont absolument offusqués devant ce tableau. Voici une caricature encore une fois de Daumier. Voyons, ne soyez donc pas bourgeois comme ça, admirez au moins ce courbet. Et vous avez le bourgeois qui dit non, je ne peux pas voir. Il y a quelque chose de caché-moi ce courbet que je ne saurais voir. Alors la question, c'est pourquoi le bourgeois parisien ne supporte pas ce tableau. Il y a quelque chose de malodorant dans ce tableau. Il y a une pestilence. La question, c'est savoir laquelle. La première chose à dire, c'est que un enterrement à Paris est un privilège bourgeois. D'accord, on n'est pas à Paris, mais c'est quand même un enterrement. Alors quand ça arrive à Paris, on pense à quelque chose. Un enterrement, je vous disais, est un privilège bourgeois. Le petit peuple est très attaché au culte des morts. Et eux, ils vont dans le trou, ils sont dans la fosse commune à 70% à Paris. Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher. Le Père Lachaise, le cimetière nord, n'est pas à la portée de la bourse du petit peuple. Donc quand ils voient ça, ils savent que quelque part, ça renvoie à leur frustration, celle de terminer dans la fosse commune. Deuxième chose, d'ailleurs, excusez-moi une petite parenthèse, on disait qu'on se promenait au Père Lachaise comme on se promène aux tuileries, chapeau, canne et le jupon qui traîne. Promenade bourgeoise. Deuxième chose, ici, renvoie au problème religieux. On est en 1850, c'est présenté à Paris en 1851, les lois falou viennent d'être votées, c'est-à-dire le retour du curé dans l'instruction publique. Il y a des tensions majeures avec les monarchistes. Derrière les monarchistes, il y a la croix, il y a le curé et il y a l'église. Ici, la question est posée. D'abord, vous avez le curé qu'on dit avoir celui-ci le nez rouge mais il y a surtout nos bedos qui ont le nez rouge. Mais pendant les enterrements, il y avait fréquemment des clashes. Vous aviez les socialistes à Paris qui rentraient au cri hurlant de abal-clergé ou plus exactement abal-curé et qui insultaient le mort, le défunt très souvent. Vous aviez des curés qui refusaient d'officier un homme qui n'avait pas reçu l'extrême-anction. Donc, il y avait un vrai clash. L'enterrement, non seulement c'est un problème de classe mais c'est un problème religieux également. Curieusement, ce tableau ne fait pas de vagues à or non. plus on monte vers Paris, plus le ton monte. Le ton monte à mesure que le public est socialement classable, à mesure qu'il est montré à une société de classe. Vous m'explique. Ce tableau est peint entre 1849 et 1850. Manque de peau, Courbet veut le présenter au salon parce qu'il a son ticket d'entrée, n'oubliez pas, il a la médaille d'or. On va y arriver, ça va rentrer. Le salon doit être ouvert en 1850, il est reporté à cause des événements politiques à Paris, on n'ouvre que le 31 décembre, donc en 1851. Qu'est-ce que va faire Courbet avec ces tableaux pendant ce temps-là ? Il va les montrer. Sauf erreur, il a été présenté à l'église d'Ornans. Le curé n'a pas vu de scandale là-dedans, on le met, c'est un grand tableau, ça rentre dans l'église, église d'Ornans. Après, il va à Besançon. À Besançon, il ne fait pas de scandale. Il y a un critique qui écrit un papier sur l'enterrement et qui parle de maniérisme parce qu'il y a trop de réalisme, ça le gêne un peu, mais finalement, il dit, sa place est dans les musées, ce sera donc acheté par l'État. Et pourtant, on le sait conservateur, pour d'autres critiques, c'est un homme de droite. Il ne bouge pas. On remonte, il arrive à Dijon, il est présenté à Dijon, et là, à Dijon, on a une société qui est dite ultra conservatrice. On a à peu près 10 journaux qui fonctionnent à Dijon. Il y en a deux seulement qui ont des colonnes actives sur les Beaux-Arts. On n'a pas très souvent un tableau de cette taille-là qui arrive à Dijon. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne disent rien. Ils disent rien, probablement, ils sont médusés, horrifiés ou autre. On est dans le silence total. Il y a simplement un journal qui s'appelle de mémoire Le Peuple qui va écrire un article dessus. C'est un journal socialiste. Par contre, le journal qui s'appelle Le Socialiste de la Côte d'Or, lui non plus, ne dit rien. Pourquoi ? La question est pourquoi. Plus on s'approche de Paris, plus les critiques ne disent plus rien ou vont exploser ou on passe d'un extrême à l'autre. Ils sont offusqués à Paris. À Dijon, on n'est pas comme à Besançon. Dijon est ce qu'on appelle un haut lieu de la contre-révolution. Ils sont conservateurs et monarchistes. Or, de plus en plus, on avait traditionnellement un accord entre les monarchistes et les campagnes qui était le second appui des curés. Or, à Dijon, à cette époque, on voit naître des classes rouges dans les faubourgs et avec les cheminots qui sont en train de construire le rail. Les voies ferrées. Ce qui fait que plus on s'approche d'une société de classe, plus le tableau est choquant. Alors, la question est de savoir pourquoi. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Quel est donc le sujet de cette peinture ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On a vu qu'il y avait l'option république. Maintenant, on va essayer de savoir qu'est-ce que ça représente pour les gens qui sont offusqués. Parce que l'allégorie de la république, c'est très très bien, mais ils ne l'ont pas vue. Et s'ils l'avaient vue, il aurait été arrêté, notre ami Courbet. Donc, ils ne l'ont pas vue. Pourtant, ils ont été choqués par quelque chose, par un sujet qu'ils n'ont pas été capables de définir. Et on va essayer de trouver ce que c'était que ce sujet qui les choquait autant. On revient à notre assemblée nationale. On a dit que c'était une assemblée nationale monarchiste et qui serait d'autant plus monarchiste que les nouvelles lois allaient exclure le tiers rouge qui est représenté ici. À cette époque-là, les émigrés sont en train de rentrer en France parce qu'ils pensent pouvoir rétablir la royauté en France. Et ils comptent sur qui ? Sur les campagnes qui sont traditionnellement encore religieuses, proches des curés et donc, derrière l'église, la royauté. Très souvent, ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Or, qu'est-ce qu'elles vont faire ces campagnes ? Eh bien, regardez la montagne et les sociodémocrates, c'est-à-dire les socialistes. Est-ce que ce sont les insurgés parisiens ? Non, ce sont les campagnes et en particulier une ceinture rouge qui va de l'Alsace au Jura en passant par le massif central. Donc, ces campagnes sont en train de les lâcher. Ça n'est pas nécessairement Paris. Et on écrit dans les journaux de province si Paris règne, la province gouverne. C'est-à-dire c'est la province qui décide et si elle gouverne, c'est qu'il y a un gouvernement, c'est donc une république. Et cette puissance des campagnes fait peur à une assemblée monarchiste. D'autant qu'on va leur retirer le droit de vote. Ça chauffe. On chante des chansons, le coq galois va bientôt chanter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France de gauche va se réveiller, tous s'attendent à une nouvelle révolution, en 1852 en fait, c'est-à-dire au terme du mandat de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, on craint le pire, on pense s'appuyer sur ces campagnes, ces campagnes sont en train de rougir. Alors, il y a une exception, c'est la Franche-Comté ici qui finalement n'a pas été si rouge que ça. Alors, c'est vrai du Doubs, ça n'est pas vrai du Jura qui lui était fortement à gauche. Cette région du Doubs avait supporté à 70% l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme premier président de la République, de la Deuxième République, à 70%. Ce qui fait que quand Louis-Napoléon Bonaparte fait sa tournée pendant l'été en août 1850, on s'attend à ce qu'il soit acclamé. Or, il va être accueilli à coup de « Vive la République » dans les rues, il va être bousculé au bal en son honneur à Besançon alors qu'on s'attendait à « Vive le Président ». Quand on crie « Vive la République » et non « Vive le Président », c'est qu'on défend la République et pas nécessairement le Président. Donc, on sent que ces campagnes, même dans le Doubs, sont en train de tourner. C'est une image ici d'un marchand d'images d'Alexandre Antegna, donc un peintre réaliste de la deuxième partie du XIXe siècle qui se passe en Bretagne, donc dans une autre région qui vend une image, une image chrétienne, probablement le baptême de Clovis, peu importe. Vous aviez des marchands d'images dans la rue qui étaient là pour vendre des images aux petits peuples qui ne savaient lire mais le petit peuple sait de plus en plus lire et on lui vend des almanas, ces fameux almanas de campagne qui vous disent quand est-ce que vous allez planter vos choux et vos carottes, qui vous donnent le calendrier lunaire mais également les événements politiques. Et plus ça va, plus ces almanas sont socialistes. On a bien une socialisation des campagnes à cette époque-là. Alors bien sûr va venir des lois censurées les journaux de gauche et ici vous avez une caricature de la loi sur la presse de 1850 qui bafoue tous ces journaux de gauche. Vous avez une loi sur les colporteurs qui va interdire la distribution d'un certain nombre de documents et puis les préfectures en particulier dans le Doubs vont avoir le droit de dire qu'elles sont, elles vont avoir un droit de regard et de censure sur chaque document qui est distribué dans les rues. Donc vous avez une censure totale ou presque ce qui fait que les almanas vont être imprimés illégalement, des journaux sont fermés et sont réouverts les lendemains, etc. Le bonnet phrygien, le bonnet rouge plus exactement va être interdit de port et puis si on vous voit avec une petite branche de teint vous risquez de passer sous les écrous. Alors vous allez me dire pourquoi du teint c'est quand même très odorant mais ça avait une autre odeur là encore à l'époque c'est celle de la montagne. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une chanson qui disait nous planterons du teint et la montagne nous planterons du teint il poussera et la montagne verdira la montagne c'est l'extrême de gauche donc je parlais tout à l'heure. Donc il y a un rougissement des campagnes à travers les almanas à travers les chansons et en particulier les chansons la carmagnole. Alors vous vous souvenez peut-être de la chanson la carmagnole que je vais bien sûr éviter de chanter ce serait dramatique Madame Véto avait promis Madame Véto avait promis de faire égorger tout Paris de faire égorger tout Paris mais son coup a manqué grâce à nos canonniers Dansons la carmagnole vive le son vive le son Dansons la carmagnole vive le son du canon C'est une chanson révolutionnaire Chaque révolution a eu son texte particulier sur Dansons la carmagnole et dans le doux on danse la carmagnole et les paroles disent qu'on souhaite brûler les avocats les greffiers et les hypothèques ça veut dire quoi ? ça veut dire que la vraie raison pour les révolutions et ce qu'on appelle les républiques de paysans ils vont établir des espèces de milices de paysans qui vont tenter d'aller soutenir les insurgés parisiens qui eux sont épuisés ça ne marchera pas parce que lorsque Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851 va faire son coup d'état pour garder le pouvoir un an plus tard il met fin à la république en 1952 et il établit le second empire et bien quand il fait son coup d'état en décembre 1851 le problème c'est qu'il n'avait pas le droit de se représenter et qu'il va faire en sorte de rester et bien ce sont des républiques de paysans qui vont être organisées à gauche pour soutenir les troupes à Paris pour aller contre cette prise de pouvoir et ce coup de force contre la république du président de la république Louis-Napoléon Bonaparte pourquoi on est dans le rouge la principale raison est d'ordre financier ils sont épuisés par les dettes en fait il y a un problème du coût de la terre en France et en particulier dans le sud et dans l'est les terres sont de plus en plus chères parce que il y a de plus en plus de monde malgré l'exode rural il y a de plus en plus de monde on essaye d'acheter des terres qui sont de plus en plus chères pour ça on va prendre des crédits et on paye l'usure le problème c'est que sous la monarchie de juillet quand on arrive à avoir des bonnes récoltes et des bonnes ventes tout va bien or ils ont eu d'excellentes récoltes en 1948 les villes n'achètent plus c'est la révolution et dans les années à suivre les récoltes sont mauvaises et donc ils sont ruinés ils sont ruinés ils ne payent plus leur crédit l'usurier prend possession des terres et c'est le bailleur ou le créditeur qui va prendre possession des terres ils se retrouvent à peu de choses près casseurs de pierre ce qui est l'histoire d'un des romans écrits par Chanfleury donc ces campagnes sont prêtes à exploser or les monarchistes ont besoin de leur soutien alors pour revenir donc à notre tableau qui sont ces sujets d'une peinture d'histoire que nous sert ici Courbet ils peuvent être les rouges qui attendent une nouvelle révolution et ça à Paris ça ne sent pas très bon le bourgeois qui regarde ce tableau il n'a pas envie d'une nouvelle révolution on se demande s'il ne montre pas ici une société paysanne divisée on avait à Paris envie de croire à une société paysanne calme on a des insurgés à Paris d'accord les campagnes on ne veut pas des insurrections encore moins des insurrections rouges sur couteau quand on veut rétablir la monarchie en France et puis il y a aussi une autre pestilence c'est une pestilence d'ordre social le bourgeois à Paris 30% d'entre eux viennent des campagnes une génération avant la plupart d'entre eux quand ils meurent ne vont pas attribuer leur héritage à une famille lointaine des campagnes ils vont essayer de les oublier sauf milliers sauf courbés pourquoi ? parce qu'on ne veut plus sentir la bouse de vache on ne veut plus sentir la campagne on est offusqué or leur jeter ça à la figure c'est aussi leur rappeler leurs origines de campagne et ça se voit très bien enfin dans un tableau ici vous avez le père de Courbet qui est ici en paysan et il apparaît ici probablement en bourgeois il est à la fois bourgeois à la fois paysan les critiques ont parlé de bourgeois de campagne mais ils n'avaient peut-être pas nécessairement pris la mesure de tout cela alors pourquoi ce tableau est aussi repoussant pour la bourgeoisie c'est des problèmes politiques et des problèmes sociaux derrière alors jusque là je vous ai montré la façon dont on pouvait en fait démontrer qu'il y avait une peinture politique chez Courbet à partir de la trilogie maintenant je vais faire un autre pas je vais vous montrer que Courbet était lui-même politisé par un homme qui s'appelle Proudhon et nous allons voir les liens entre Proudhon et Courbet